... Dans le cadre de ce lancement, on a souhaité organiser cette conférence de presse pour marquer le coup, pour faire connaître l'enseigne qui est une toute nouvelle pour le particulier, pour le client en particulier algérien et pour faire parler de la marque et de l'arrivée de cette enseigne sur le marché Donc comme vous l'avez vu, on a assisté à cette conférence de presse avec les personnes présentes c'était Yves Perraudé-Gachon, le directeur général de Peugeot Monsieur Lotfiadi, le directeur pièces et services ainsi que le nouveau responsable de l'enseigne, M. Mehdi Haddadi qui a été nommé récemment et fraîchement pour développer et déployer le réseau dans le pays Donc Europe et Parc Arts Services aujourd'hui se lancent en Algérie parce que ça rentre dans le cadre du plan Push to Pass qui consiste à étendre tous les projets stratégiques groupes à l'international L'Algérie étant une de nos cibles, car comme vous le savez en plus on a des fortes ambitions sur le marché Il existe un potentiel pour développer ce réseau dans le pays qu'on a identifié suite à des sondages, à des études qu'on a menées, à des visites terrain qu'on a réalisées autant chez les concurrents cibles comme le réseau Motrio, le réseau Bosch Car Service et donc ils nous ont permis d'identifier ce potentiel-là La satisfaction du client final C'est pour cette raison que ReparCars Services n'est pas uniquement une enseigne C'est un programme, j'insiste là-dessus parce que c'est un programme qui consiste à fournir des pièces détachées au garage donc c'est via notre gamme EuroRepar C'est un programme parce qu'il existe aussi un plan de communication, des supports marketing Il y a eu toute une équipe dédiée au développement du business sur le marché que va gérer Peugeot Algérie et ensuite parce qu'on ne se contente pas juste de vendre la pièce au client final et de disparaître dans la nature On est très vigilant par rapport à la satisfaction de ce client très vigilant sur la qualité de service rendu Donc en termes de prix, la stratégie se base par rapport au prix de la pièce d'origine qui est la base 100 pour le client final, qui est la pièce la plus chère Ensuite, le positionnement de notre gamme prend en considération la gamme dite équipementier du type Valeo, Bosch, etc. qui elle bénéficie d'une stratégie pricing de l'équipementier en question On estime à environ le prix de 15% inférieur au prix de la pièce d'origine et vient par la suite, en troisième temps, la gamme Euro Repar qui elle bénéficiera d'une stratégie pricing qui est 25 à 30% moins chère que le prix de la pièce d'origine Peugeot qu'on commercialise On commence comme vous l'avez vu aujourd'hui avec un premier point de vente qui a été inauguré ce matin, c'est le point de vente Talha, la cité des Eucalyptus On cible à terme, à horizon 2020, une centaine de points de vente sachant que le vrai potentiel sur le pays est peut-être du double, voire triple Mais notre ambition est déjà d'atteindre un réseau d'une centaine de points de vente au ReparCarservice Donc Euro ReparCarservice est le réseau d'entretien multimarque qui a été développé par le groupe ESA depuis une quinzaine d'années Nous avons aujourd'hui 3000 sites à travers le monde et nous sommes fiers aujourd'hui de lancer cette enseigne de lancer ce réseau en Algérie avec la première ouverture ce matin aux Eucalyptus, à un banlieue d'Alger de notre premier site, le garage Talha C'est un réseau d'entretien multimarque qui sera présent sur l'ensemble du territoire national et qui s'adresse à l'ensemble du parc automobile algérien pour faire réaliser les opérations d'entretien mécanique courante des véhicules En tant que filiale du groupe PSA, nous allons apporter notre expertise au développement de ce réseau C'est vraiment un réseau complètement indépendant qui s'adresse encore une fois à tous les automobiliers C'est un réseau multimarques qui s'adresse à toutes les marques Mais nous allons apporter notre savoir-faire sur le plan technique Nous allons apporter la fourniture des pièces de rechange Euro ReparCars qui sont des pièces de rechange de grande qualité certifiées par nos experts et donc nous allons développer et apporter ce support technique au développement de ce concept avec des offres marketing, avec une formation des équipes Euro ReparCars Service dans les garages avec donc la mise à disposition d'un outillage qui permettra donc de proposer des prestations au meilleur niveau pour la clientèle algérienne La clientèle c'est que nous sommes donc capables de proposer une prestation avec un rapport qualité-prix extrêmement compétitif Donc nos clients, les clients demain de ce réseau pourront faire venir entretenir leur véhicule en toute tranquillité dans ce réseau qui aura un maillage territorial important, un maillage territorial de proximité et ils seront sûrs encore une fois, en venant faire entretenir leur véhicule dans ce réseau d'avoir une prestation au meilleur rapport qualité-prix avec une qualité technique de première porte Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !